Je suis Stéphane Tétard, naturopathe, chaman et je me rappelle encore très bien de ma première expérience de monter de Kundalini il y a de ça 7 ans. Ça faisait des années que je travaillais, notamment je faisais consciencieusement mon sacria et donc ça voilà un jour ça s'est déclenché et j'étais assez surpris alors que j'étais bien préparé. C'est à dire qu'à ce moment là j'ai senti vraiment de la lave qui coulait dans mes veines, une sensation hyper intense à la fois c'est un mix entre quelque chose de très agréable et quelque chose de très douloureux. J'avais des spasmes encore, j'avais des montées de Kundalini donc j'avais des spasmes absolument incontrôlables, j'avais pris naturellement la respiration du feu et donc si mon enseignant de Kundalini ne m'avait pas prévenu, il ne m'avait pas dit que les exercices qu'on fait sont là pour nous préparer le jour où ça arrive et bien à ce moment là j'aurais plutôt pensé que j'étais en train de faire une crise de spasmophilie et que j'allais mourir plutôt que de penser que j'étais en train de faire une montée de Kundalini. J'avoue que l'espérance était assez impressionnante. Je pensais être bien préparé et je ne l'étais pas totalement. Aujourd'hui quand j'ai des montées de Kundalini elles sont plus proches de quelque chose, c'est quelque chose qui est à la fois doux et je dirais gentiment orgasmique donc c'est quelque chose où vraiment je peux entrer très très facilement, laisser une petite montée de Kundalini passer hop ok et c'était super parce qu'aujourd'hui mon corps est capable de supporter la circulation de la Kundalini. Qu'est-ce qui peut empêcher la Kundalini de monter et donc de provoquer c'est justement ces symptômes hyper douloureux et qui peut être quand on ne l'est pas préparé du tout monstrueusement douloureux. Alors la première c'est l'accumulation de toxines. Si dans votre corps il y a trop de toxines et bien la Kundalini c'est un peu la vague monsieur propre, le grand nettoyage, ça c'est génial. Sauf que lorsqu'il y a trop de cochonneries et bien le grand nettoyage ben en réalité c'est hyper douloureux parce qu'il y a trop de choses qui sont en train de se détacher et vous n'arrivez pas à tout éliminer. Voilà par exemple moi j'ai j'en parlerai un peu plus tard de cette expérience. Donc qu'est-ce qui peut nous encombrer de toxines ? Et bien le fait simplement de ne jamais se détoxifier. Toutes les traditions spirituelles ont des protocoles de détox qui se font une à deux fois par an voire plus souvent. Donc si vous n'en avez jamais fait et bien il y a une forte chance que si vous vivez dans le monde occidental vous soyez juste rempli de toxines et que lorsque la Kundalini essaye de faire le nettoyage et bien le nettoyage soit trop douloureux, la mobilisation soit trop douloureuse. Et surtout vous dire ouais mais si c'est douloureux puis ensuite c'est nettoyé. Non ! S'il faut que votre foie soit capable, votre foie et vos reins soient capables d'éliminer ces toxines qui sont mises en circulation. Sinon les toxines sont juste bougés c'est à dire que c'est douloureux et finalement vous n'en éliminez pas tant que ça. Beaucoup de personnes aujourd'hui sont limitées à la fois au niveau des reins et à la fois au niveau du foie. Donc faire vraiment une vraie élimination des toxines c'est hyper importante. Sans compter qu'aujourd'hui tout, c'est bien simple, tous les français sont intoxiqués aux métaux lourds qui sont des substances hyper toxiques, hyper agressives et lorsqu'elles sont mobilisées, on peut sentir une forte inflammation donc de fortes douleurs. On le rencontre même sur un détox métaux lourds simple, sans aucune montée de Kundalini. L'autre chose qui est une forte source de toxines et bien c'est notre alimentation. Notre alimentation, tout ce qui est est le gras transformé, gras frits, donc les fritures, les aliments transformés, les aliments raffinés, les aliments que nous ne tolérons pas, que nous ne digérons pas donc pour beaucoup de personnes et laitage et gluten. Voilà si vous avez des toxines au niveau de la digestion, si vous faites par exemple si vous avez des gaz, si vous avez de la constipation ou de la diarrhée ou une alternance de constipation diarrhée, ça se rencontre aussi. Bref si vous n'avez pas des aisselles normales, si vous avez tendance à ballonner, avoir des gaz, avoir mal aux ventes et bien ça veut dire que votre alimentation est intoxifiante pour vous donc elle remplit la bassine d'expériences désagréables en cas de montée de Kundalini. La Kundalini va essayer de nettoyer ça mais ce sera tellement énorme que juste elle ne pourra rien y faire et que ce sera hyper désagréable et qu'il y aura très peu de bénéfices. Donc c'est important d'avoir une alimentation qui ne soit pas intoxicante. Je parle aussi du régime végétarien, alors je ne suis pas 100% végétarien mais je remarque que moins il y a de viande dans mon alimentation, moins il y a de l'inflammation, mieux mon corps fonctionne, mieux je me sens. Donc les personnes qui ont tendance à vraiment consommer trop de viande ont intérêt à réduire, voire même s'ils ne peuvent passer au régime végétarien, réduire les aliments d'intolérance, réduire les aliments inflammatoires dont les produits laitiers, notamment les fromages, et avoir une alimentation qu'on appelle en ayurvéda sadvique qui élève l'esprit, notamment tout ce qui est les fruits, les légumes, tout ce qui est vivant, frais, peu transformé, peu cuit, ou en tout cas si c'est cuit, cuit pour être juste digeste mais pas en purée, et si ça peut être digéré cru, le cru c'est vraiment l'idéal, vraiment ceci va réduire énormément le taux de toxines. Donc c'est-à-dire de réduire les apports quotidiens avec l'alimentation d'une part, et d'autre part réduire le passif qui souvent chez beaucoup de personnes est important, réparer le foie, réparer les reins, en faisant une bonne cure de détoxification, une bonne cure de revitalisation, et en ajustant son alimentation, déjà ça aide énormément l'expérience de monter une kudalini, qu'elle soit spontanée, c'est-à-dire qu'elle arrive toute seule, donc c'est le miracle, mais en général on n'est pas trop préparé, qu'elle arrive parce qu'on est en train de le travailler, donc en général si vous travaillez dans un centre de kudalini ou un centre de yoga, de yoga tantra, on risque de vous parler des habitudes alimentaires à avoir, et bien c'est pas de la lubie du professeur, c'est que franchement, avoir une alimentation saine, sadvique, qui élève l'esprit, et qui est très peu chargée en toxines, et bien vraiment vous permet de rentrer dans l'expérience beaucoup plus facilement. Et puis ça va aussi, lorsque vous faites, et ça se trouve chez beaucoup de personnes qui font les expériences de kudalini en utilisant des substances des plantes chamaniques, et bien avec les plantes chamaniques c'est la même chose, c'est-à-dire que c'est le grand nettoyage qui est lancé grâce à une plante, et si votre corps n'est pas préparé, et bien ça va être extrêmement désagréable, voire douloureux, et des fois c'est un truc juste à rendre fou. Alors que la montée de kudalini, quand elle est bien maîtrisée, quand elle est fluide, c'est vraiment quelque chose en douceur, et sans compter le bénéfice que ça a ensuite, tout le champ a cette énergie que ça nous ouvre, et a éventuellement des perceptions subtiles qu'on peut développer grâce aux montées de kudalini, enfin après elle est montée de kudalini, après l'ouverture de la kudalini on dira. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a comme autre point important ? Et bien c'est le corps, et beaucoup de personnes ne prennent pas soin de leur corps. Alors je ne parle pas de se pouponner, bien sûr, je ne parle pas de se doucher, je parle de, bien que ça en verra tout à l'heure si c'est important, de bouger suffisamment. C'est-à-dire que c'est vraiment une mobilisation énergétique qui est hyper intense, et si nous n'avons pas l'habitude de mobiliser notre corps, et bien c'est un peu comme quand vous faites trop de sport, vous avez des crampes partout, sauf que la kudalini c'est le mode turbo, donc vous avez l'effet des crampes de sans pompe en 30 secondes. Donc votre corps doit retrouver sa mobilité, c'est pour ça que beaucoup d'exercices de kudalini sont des exercices de gymnastique hyper intense, on fait vraiment bouger tout le corps, on fait travailler tous les muscles en interne, mais en faisant ça, on permet à notre corps de retrouver une souplesse intérieure, je ne parle pas de la capacité de faire le grand écart, mais une souplesse intérieure qui fait que les organes, qu'ils soient bien physiques ou énergétiques, lorsque la kudalini monte, puissent s'ouvrir, se décontracter et laisser passer le mouvement énergétique. Donc c'est vraiment quelque chose qui peut énormément aider, donc voyez, si vous faites une séance de yoga kudalini, vous dites, mais c'est du yoga hardcore, faire du crossfit, c'est presque plus reposant, je plaisante à peine. Donc il faut vraiment que votre corps ait l'habitude de faire une activité intense qui mêle souplesse, contrôle et force pour que vous puissiez retrouver cette capacité à vous laisser traverser par cette énergie, excusez-moi pour le smurf, et donc pouvoir accueillir beaucoup plus facilement les montées de kudalini. Moi par exemple, le dernier challenge que j'ai eu, c'est que j'avais un dernier blocage énergétique, mais vraiment un endroit, c'est le bassin, donc l'endroit qui accumule toutes les, l'un des endroits qui accumule le plus d'émotions au foulé, et vraiment c'est quelque chose, j'arrivais à faire le travail de déblocage, et tout de suite après le déblocage, je me blessais, et je me trouvais handicapé, je ne pouvais plus bouger. Et j'ai dû vraiment faire un travail en profondeur pour comprendre les raisons émotionnelles de ce blocage, et pour arriver à passer ce cap où je débloquais, je retrouvais la souplesse bassin, c'était super, notamment en utilisant la puissance de la kundalini, et en utilisant des exercices adaptés, mais en réalité, comme la blessure au fond n'était pas guérie, et bien il y avait quelque chose qui se recontractait au mauvais moment, et je me faisais des blessures où je me suis retrouvé cloué au lit pendant un mois, alors que j'avais, j'ai normalement une activité physique qui est dans le haut du panier en général. Ce qui nous emmène après l'alimentation, enfin la détox, dont l'alimentation après le mouvement du corps, l'émotionnel. Et c'est vraiment la plus forte cause, c'est-à-dire que moi, après 7 ans de travail de kundalini, vraiment je vous dis qu'aujourd'hui, j'arrive à faire des montées de kundalini, enfin mes montées de kundalini sont extrêmement agréables, j'arrive à les lancer, à surfer en douceur avec, avec ce petit côté, moi j'appelle ça un doux orgasme, donc c'est vraiment ce plaisir de se sentir, de se sentir pleinement vivant, et c'est puissant, mais c'est puissant et tout à la fois. Donc c'est très agréable, sans compter les perceptions subtiles que ça m'a apportées, donc ce que je peux percevoir aujourd'hui est la perception de mon monde que j'ai, la perception de mon monde intérieur, de mon corps que j'ai, et en même temps, il y a ça encore pas longtemps, j'avais un dernier blocage, comme je vous disais, je pouvais, j'arrivais, j'avais le bassin bloqué, j'arrivais à le débloquer en faisant des exercices kundalini plus pratique physique, mais dès que j'arrivais à le débloquer, et bien qu'est-ce qui se passait ? J'avais une blessure qui revenait, et ça se recontractait au mauvais moment, et j'avais des blessures, mais dans des situations absolument invraisemblables, enfin inimaginables, c'est-à-dire qu'alors que je cours tous les jours, que je fais de la gymnastie tous les jours, des étirements tous les jours, et bien il suffisait de m'asseoir en tailleur sur un canapé pour avoir un labingo qui me prend pendant une semaine, voilà, il m'arrivait comme ça de me retrouver bloqué au lit pendant une semaine sans pouvoir faire un seul mouvement, vraiment d'être totalement handicapé, et ce n'était pas physique, je discutais avec mon ostéo, je bougeais comme il fallait, ni trop ni trop peu, je travaillais bien la souplesse, et il voyait bien que mon corps était parfaitement fonctionnel, la réponse était émotionnelle, et donc j'ai fait un travail accompagné par, j'ai dû plonger assez loin, donc par plusieurs thérapeutes, et donc j'ai pu résoudre ce problème, ça a été une, voilà, j'ai l'impression de nettoyer le dernier gros paquet, alors évidemment il reste toujours plein de petits paquets, mais rien n'est pas fait, mais c'était vraiment le gros truc, c'est-à-dire que j'avais une mémoire émotionnelle, une blessure émotionnelle qui s'était ancrée dans ce corps, dans cet endroit du corps, et donc dès que je retrouvais un peu de souplesse, une peur se mettait en place, il y avait une contraction, et cette contraction me faisait faire un faux mouvement, et me bloquait le dos pendant en général une semaine, c'est arrivé 4-5 fois, des fois un peu moins, des fois une semaine entière, et des fois vraiment bloqué, uniquement par mémoire émotionnelle, ok, ça c'est pour moi, pour mon limago, et mon bas du dos, et bien, et vraiment il a été débloqué, lorsque j'ai pu débloquer émotionnellement, j'ai senti, là c'est l'avantage quand on a débloqué sa condanie, c'est qu'on a vraiment une meilleure façon de son corps, j'ai senti le relâchement, mais le vrai relâchement, pas je suis capable d'être souple, c'est la vraie déclaration, des contractions intérieures, comme si vraiment c'était devenu détendu, ce qui était tendu à l'intérieur, la mémoire qui était tendue, a pu se débloquer, et bien il y a beaucoup de personnes qui ont des montées de kundalini, notamment les montées de kundalini spontanées, mais aussi avec le travail, enfin avec une démarche volontaire, mais qui n'ont pas fait de travail personnel de guérison des blessures, donc le kundalini c'est l'énergie, la puissance, ok, si j'ai l'énergie de la puissance, c'est génial, mais si ma voiture a l'énergie de la puissance, mais que les roues sont complètement de travers, et bien je vais aller tout de suite sortir de la route, et bien les blessures émotionnelles sont nos programmes qui nous font nous comporter d'une façon, aller vers quelque chose, aller vers certaines expériences, et grâce à la kundalini, on y va encore plus fort, donc encore plus intensément. D'autre part, il y a d'autres parties qui au contraire n'ont absolument pas envie d'être visitées, et lors de la vague de nettoyage d'une montée de kundalini, et bien elles vont se contracter très très fort, mais à un point vraiment à devenir fou, c'est pire qu'une rage de dents, de toutes les dents, c'est vraiment quelque chose qui peut être monstrueusement douloureux, et pourquoi ? Parce qu'il y a une partie de nous qui n'a pas été nettoyée, alors je ne parle pas physiquement, mais émotionnellement, et qui a peur, qui est contractée par dire « Ah, mais je suis en train de replonger pleinement ! » Et effectivement, très souvent, le travail de guérison passe par replonger pleinement dans la souffrance, pour passer à travers et aller vers la guérison. Et c'est surtout la façon de travailler de la kundalini, c'est-à-dire qu'on y va à fond, donc on débouche les tuyaux au karcheur, voilà, sauf que si les tuyaux se sont trop bouchés parce qu'on a trop de nœuds émotionnels, eh bien, de souffrance émotionnelle, de blessure émotionnelle du passé, et notamment, surtout de l'enfance la plupart du temps, voire même antérieure, comme moi, mon dernier problème était plutôt une mémoire de la naissance, vraiment, c'est incroyable les informations qui pouvaient rester engrammées dans mon cerveau sur ma naissance, voire même post-natale chez certaines personnes. Donc, c'est important si vous avez des montées de kundalini et que c'est extrêmement paniquant ou extrêmement douloureux, c'est vraiment, le paniquant est très spécifique, le douloureux, c'est plus large comme cause, mais très, très souvent, la cause se trouve dans des mémoires émotionnelles qui n'ont pas été guéries. Donc, il est très important dans ce cas-là d'envisager de faire un travail personnel avant de continuer à faire une démarche volontaire vers la kundalini. Si par contre, vous avez des montées de kundalini, ça veut dire qu'il y a une partie de vous qui a très envie de guérir, eh bien, dans ce cas-là, vous avez intérêt fortement à vous faire accompagner par un bon thérapeute qui peut vous aider déjà à vous détoxifier, à faire les bons mouvements qui vont fluidifier la chose, mais surtout à accompagner ce qui peut être un douloureux accouchement qui mène à la guérison. C'est-à-dire que la plupart des personnes qui sont passées de l'autre côté, qui ont passé tout le processus de la montée de kundalini, le parlent comme une libération. Et en même temps, le processus, si on n'est pas préparé, si notre corps a d'autres toxines, si notre corps n'est pas incapable de soutenir l'intensité de ce qui va circuler en nous, et si on a des blessures, eh bien, l'expérience peut être très douloureuse. Et voilà, ces trois causes sont vraiment ce qui expliquent les expériences douloureuses, désagréables, voire effrayantes, des personnes qui font des montées de kundalini. En gros, la montée de kundalini, alors sauf si on a une démarche volontaire, mais si elle est spontanée, c'est qu'il y a quelque chose en nous qui a la volonté de monter. Alors, dites-vous bien que s'il y a quelque chose qui a en nous la volonté de monter, il faut être assuré, c'est que cette chose-là, cette partie-là de nous est consciente que nous sommes capables de passer cette étape de la montée de kundalini. Donc, notre inconscient ne nous offre jamais plus que ce que nous sommes capables de guérir. Mais des fois, c'est vraiment à la limite haute de l'inconfort. Donc, dans ce cas-là, vraiment, n'hésitez pas à vous faire accompagner par mon thérapeute. Voilà, j'étais assez long là-dessus, mais franchement, je trouve cette erreur, alors je trouve ça chez les personnes qui ont des montées de kundalini spontanées et qui souffrent horriblement et qui sont paniquées, mais je trouve ça aussi chez beaucoup de personnes qui ont des montées de kundalini et qui n'arrivent pas à avoir des vraies montées de kundalini parce que très vite, il y a une contraction dans leur corps parce que leur corps se met en mode survie et ne va pas laisser la kundalini aller jusqu'au bout. Souvent, c'est des limitations pour des raisons. Pour une de ces trois raisons et souvent ces trois raisons cumulées. Voilà, eh bien, n'hésitez pas à liker si vous avez aimé cette vidéo, à la partager si vous avez des amis qui pourraient être censés à la montée de kundalini parce que moi, je connais des personnes qui ont fait des montées de kundalini et qui ont failli se retrouver en psychiatrie alors que bien accompagnées, elles ont pu faire leur montée de kundalini et tout le processus de montée de kundalini correctement et n'ont pas eu de problème psychiatrique après, bien au contraire, se sont trouvés libérés. Voilà, donc n'hésitez pas à vous faire accompagner par les personnes compétentes qui maîtrisent la montée de kundalini. Je vous dis à très bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501